Pour parler de l'épigénétique, c'est vrai que ce tableau, qui reprend le dessin original de Waddington avec une vision plus moderne par Paul Liam Harrison, me plaît beaucoup parce qu'on voit bien, avec ces filins qui peuvent tirer sur le paysage, comment le paysage peut bouger et comment les boules, qui sont les cellules, vont s'engager dans des voies différentes en fonction de ces changements dans le paysage. Cette destinée cellulaire qui se dessine et qui peut être modulée avec des changements liés à l'environnement ou à des facteurs qui vont être dans la programmation du développement sont pour moi une image inspirante. Étant donné que je travaille sur la chromatine, j'aime bien l'idée que le paysage, c'est un peu le paysage de la chromatine qui va lui aussi changer, répondre à ce qui se passe au niveau de l'environnement et également être conditionné par son interaction avec le génome lui-même et les différentes régions du génome. C'est vraiment ce substrat à l'intérieur du noyau qui est composé d'ADN et de protéines et également d'ARN et parmi ces éléments en constituant, ce qui m'a beaucoup intéressée dans mon travail, ce sont les histones et plus particulièrement les variants. Et là, celui que j'aime le plus mettre en avant, c'est le variant qu'on trouve spécifiquement au niveau des régions centre-mer, qui chez les mammifères s'appelle CNPA et qui marque la région au niveau de laquelle on va établir la structure qui est le kinéthocore qui permet de ségréger les chromosomes de façon égale dans les cellules phi au moment de la mitose. Et un chaperon spécifique qu'on a identifié au laboratoire, en même temps que dans Cleveland, a été cette protéine qui s'appelle H-JERP, pour Holiday Junction Protein, qui est clé pour amener et placer au bon endroit, au bon moment, les nouvelles protéines permettant de renouveler, lorsqu'on a les deux jeux de chromosomes, le marquage au niveau des centres-mères. Alors, il est clair que le fonctionnement et la répartition correcte des chromosomes, les aberrations dans cette ségrégation sont associées très souvent aux problèmes de cancer. Donc, on a essayé d'analyser qu'est-ce qui se passait concernant à la fois le variant et le chaperon en question dans une série de cancers. Et on voit qu'il y a une surexpression importante de CNPA et de H-JERP dans les cancers les plus agressifs, plus particulièrement ceux qui sont affectés au niveau de la protéine P53, gardien du génome. Donc, c'est vrai que ça nous a amené à regarder cela d'un peu plus près et d'essayer de comprendre si ça pouvait également être un signe qui présentait une vulnérabilité particulière de ces tumeurs dans lesquelles on a cet excès du chaperon et de H-JERP. Et donc, on a pu, en interférant sur des systèmes modèles, on a fait ça sur des allogreffes dans lesquelles on a introduit un système inductible pour diminuer l'expression de H-JERP dans des lignées qui avaient une surexpression pour commencer. Et dans ce contexte-là, on s'aperçoit que la capacité à former des tumeurs chez l'animal est très limitée. Donc, il y a un différentiel qui est intéressant à essayer d'explorer. Donc, aujourd'hui, on aurait envie de trouver, d'aller vers des drogues qui pourraient cibler spécifiquement un chaperon en particulier. Alors, dans ce qu'on fait au laboratoire, sur certaines drogues qui nous intéressent, en particulier, c'est les inhibiteurs d'une enzyme qui s'appelle SUVAR3-9, qui est un inhibiteur, donc là, il s'agit d'une histone méthyltransferase qui impose comme modification la méthylation sur la lysine 9 de l'histone H3 et qu'on retrouve très fortement enrichie dans les régions correspondant à l'hétérochromatine. Donc, SUVAR3-9, on s'est rendu compte dans la différenciation lymphocytaire, en particulier, qui avait un rôle important pour un peu bloquer la plasticité, quand on regarde sur les cellules T, de basculer des cellules Th1 à Th2. Donc, l'inhibition va rendre la plasticité à nouveau possible. En regardant le problème, peut-être, de la cancéro sous l'angle, non plus de la cellule cancéreuse, mais de l'environnement, avec la manière dont le système immunitaire, lui-même, peut être modulé et être capable d'intervenir pour se débarrasser de cellules immunitaires. Donc, c'est vrai qu'on peut regarder les deux facettes de la même pièce. C'est à la fois le tissu malade et l'environnement qui aident à s'en débarrasser. Quand on parle de science au féminin, je crois que, pour moi, ça remonte à des sources, des personnes qui m'ont inspirée. Et c'est vrai que la figure de Marie Curie est, pour moi, extrêmement inspirante. Et là où elle m'inspire le plus, c'est avec cette phrase qu'elle a dite, c'est que la science est d'une grande beauté. Et pour moi, c'est tellement vrai, cette grande beauté. C'est la beauté qui pense les douleurs qu'on pourrait avoir par ailleurs. Et c'est vraiment ça. Quand on ne se sent pas bien, la beauté, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501